Avant de se connecter pour faire ces images, voyons un peu ce qu'on peut obtenir comme informations au sujet des conditions du ciel avant de démarrer notre séquence. Alors que ce soit en Australie, en Espagne ou au Nouveau-Mexique, pour les contes démos on va surtout travailler au Nouveau-Mexique. On peut l'obtenir avec une petite page qui s'ouvre ici, les conditions du ciel au Nouveau-Mexique, les plus récentes possibles. Alors on a une caméra, une All Sky qui regarde le ciel à cet endroit-là. En ce moment c'est en plein jour donc on a un ciel assez dégagé. Des petits graphiques ici qui nous montrent la quantité de nuages dans le ciel. Alors jaune c'est à proscrire, on aime ça être dans le blanc en dessous, ça veut dire que le ciel est très dégagé. Ici on a la température ambiante et le point de rosée. Donc on voit qu'il y a quand même un très très bon écart entre les deux parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de condensation qui se forme sur l'équipement. Lorsqu'on produit nos images. Humidité relative, vous voyez qu'elle est très très basse. Maintenant on a quelque chose de familier ici pour les astronomes canadiens, c'est le Clear Sky Clock, donc un produit canadien développé avec les logiciels du Canada, affiché sur une page américaine. Tent oui. La première rangée c'est la plus importante, ça nous montre le pourcentage de nuages. Donc bleu sombre, excellent. La transparence, c'est sûr que c'est bon d'être dans le bleu assez sombre. Bleu clair c'est encore pas pire ici. Ça commence à être moins bon. On parle de nuages des fois de haute altitude qui viennent miner la transparence. Et le Seeing, c'est le scintillement. Ça varie beaucoup beaucoup selon les gradients de température dans l'atmosphère. Et de ce que j'ai vu à date au point de vue du ciel du Nouveau-Mexique, c'est que c'est souvent clair, mais le Seeing n'est pas très très bon. Dans une atmosphère assez instable. Donc ça ne serait pas bon pour du planétaire, mais c'est quand même très bon pour les galaxies. Et on a d'autres images satellites ici, animées par exemple, qui montent les masses nuageuses. Et plein d'autres petites informations météorologiques ici. Donc c'est très 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 détaillé. Beaucoup de données à regarder pour bien préparer nos images. Et les caméras All Sky, ce qui est pratique, contrairement à l'autre carte qu'on trouve sur la page principale, c'est qu'on voit la gradation entre le lever du soleil ou le coucher du soleil, puis l'obscurité totale. Donc c'est pas tranché au couteau. On voit que le soleil commence à se coucher dans la région du Nouveau-Mexique. Et ça va prendre quand même un petit bout de temps avant qu'il fasse sombre. Vous voyez, c'est une belle petite photo de l'observatoire, dans laquelle nos petits télescopes que nous allons utiliser sont installés. Du très très bel équipement. Chacun des trépieds qu'on voit ici à l'écran a une valeur d'au moins 15 000 $ chacun. Alors avec les caméras, les télescopes et tout, on peut calculer 40 000 $ par télescope. On a une photo du ciel à cet endroit-là. Et on peut aller voir aussi ce qui se produit en Espagne. Regardez ça, le ciel à ce moment-là. Et en Australie, bien là, on n'a pas d'image en ce moment. Donc, bien surveiller toutes ces informations avant de décider que vous allez produire vos images pour ne pas gaspiller des points à photographier des nuages.